Roger Vadim a laissé une terrible empreinte sur le cinéma français. Celui qui a eu un fils, Christian, avec la belle Catherine Deneuve, a eu d'autres belles conquêtes à son palmarès. En effet, il a été l'époux de Brigitte Bardot, de Jane Fondam, mais aussi donc le compagnon de Catherine Deneuve, Anne Biderman, Cindy Pickett. Et on va revenir un petit peu sur l'histoire d'amour qu'il a eue, la dernière avec Marie-Christine Barraud, puisque c'est elle qui est sa veuve, depuis le 11 février 2000, quand gravement malade, depuis plusieurs mois d'un cancer, il décède. Pour Marie-Christine Barraud, c'était un véritable coup de cœur, un coup de foudre, quand elle a rencontré Roger Vadim. A 40 ans, elle se retrouvait divorcée. Maman de deux enfants, elle se trouvait un petit peu trop vieille, pour encore plaire, quand elle a donc retrouvé l'amour. Le 29 novembre 2019, elle répondait à la fameuse question, comment se remet-on de perdre son grand amour ? On continue à vivre avec lui, c'est peut-être ça qui fait qu'aujourd'hui j'ai l'air heureuse, parce que je le suis vraiment, dit-elle. J'ai traversé une histoire d'amour, qui m'a enrichi pour l'éternité, moi je crois à l'éternité, avant de poursuivre plus tard. Ce n'est pas possible de trouver un amour qui soit à la hauteur de celui-là. Un petit peu plus tard, c'est au micro de RTL Info, que Marie-Christine ne se confiait encore. Je crois qu'il a disparu de la vie, mais qu'il est encore complètement présent. Je passe ma vie à me dire, qu'est-ce qu'il aurait pensé là ? Qu'est-ce qu'il aurait dit ? Je lui parle aussi, je lui dis, là, va falloir que tu m'aides cette fois-ci, parce que j'ai de grosses difficultés. Alors là où tu es, je suis sûr que tu as un peu de pouvoir, tant moi la main est de moi. Une philosophie de vie, héritée de son enfance, où la mort de son père, une sœur, lui avait dit, les vivants ferment les yeux des morts, les morts ouvrent ceux des vivants. Une phrase qui résume parfaitement ce qu'est la vie et la mort.